Dans les colonies d'abeilles où chaque abeille est affectée à une tâche spécifique, la seule exception concerne l'abeille mâle. Les mâles ne contribuent pas au nettoyage de la ruche, à la collecte de nourriture ou à la fabrication des rayons et du miel. La seule fonction des abeilles mâles dans la ruche est d'inséminer la reine. Les mâles ne possèdent pratiquement aucune des caractéristiques que possèdent les autres abeilles. Les abeilles ouvrières ont la responsabilité de toute la colonie. Elles ont plusieurs tâches. Nettoyer la ruche, s'occuper des larves et des jeunes, nourrir les autres abeilles, rassembler des provisions comme le nectar, le pollen, l'eau et la résine, et les stocker dans la ruche. Bien que ce soit des femelles comme la reine, leurs ovaires ne sont pas matures. Cela les rend stériles. Les caractéristiques de ces créatures sont décrites dans la surate anal du Coran, qui signifie l'abeille. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font, puis mangez de toutes espèces de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour les gens qui réfléchissent. Ce verset contient un secret important qui ne peut être compris que grâce à la grammaire arabe. En arabe, il existe deux usages différents pour les verbes. En fonction de l'usage, il est possible de déterminer si le sujet est une femelle ou un mâle. En fait, les verbes utilisés pour les abeilles dans le verset sont utilisés avec le format des verbes au féminin. A travers cela, le Coran indique que les abeilles qui œuvrent à la construction du miel sont les femelles. On ne doit pas oublier que le sexe des insectes ne peut se révéler que par les observations biologiques modernes. Le fait que les ouvriers sont tous des femelles n'a été établi qu'à notre époque. Pourtant, Dieu montre un autre miracle du Coran en attirant notre attention sur ce fait dans les versets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada